Ah elle me dégoûte Je prends toutes mes affaires, je prends une paire, je vais dormir chez son pote Oh non, oh non j'adore Elle m'a vraiment descendu plus bas que terre Elle me dit ça à moi, je lui rigole à la c*** la main Parce que toi tu t'en fous Je vais gerber Je la gerber, j'ai un truc dans le crâne là Hello tout le monde Bonsoir, comment allez-vous, bonne journée, joyeux Spike, on est où là ? Nous sommes de retour pour une nouvelle vidéo C'est la deuxième fois qu'on fait une vidéo Nous avons Toxy à la maison Oh là là, regarde les filtres qu'ils ont fait sur TikTok Mais frère je suis bichée Plus besoin de se laver à ce rythme là Ma soeur jumelle, est-ce qu'on se ressemble toujours ou plus trop ? On vous a coûté une vidéo Franchement, moi j'ai hâte de la faire, toi je crois que t'as pas trop envie Pardon, pourquoi tu dis ça ? Bah il y a deux secondes, j'ai pas dit j'ai envie de crever Ah oui, parce que c'est vrai qu'il y a un truc à faire qui est horrible Mais sinon j'ai le droit de faire un truc ou pas ? Non, j'ai le droit de faire un truc ou pas ? Alors, le concept Est-ce que je peux essayer de finir tes phrases ? Non ça va m'énerver Si comme ça on explique ensemble Mais non, je sais même pas ce que c'est le concept Si je sais ce que c'est le concept Elle est arrivée chez moi, je lui ai dit T'es prête à manger des trucs pimentés ? Elle me dit Ah oui mais putain on doit manger des trucs pimentés Pour ceux qui connaissent l'émission Hot Ones sur Youtube C'est une émission en fait où il y a un monsieur qui interview des célébrités en mangeant des sauces pimentées Et il faut savoir un truc, c'est que les sauces pimentées c'est crescendo Au début il commence avec une sauce passable, il y a 10 sauces à peu près je crois Est-ce que t'as regardé l'émission quand je t'ai envoyé le lien ? Voilà, quand je vous dis qu'elle est même pas au courant de ce qu'on fait On s'est dit qu'on allait un petit peu modifier le concept parce que C'est toujours plus intéressant Voilà, et puis on n'est pas des célébrités, on va passer une période mouvée Déjà on va faire 5 sauces épicées Je vais te les montrer après, je pense que tu vas péter un câble Franchement elles me font trop peur Je tiens à préciser que je déteste ce qui pique, même au restaurant Je précise à chaque fois que je commande un plat que je ne veux pas qu'on mette du poivre dedans Parce que rien que le poivre, ça peut me faire pleurer J'ai beaucoup de mal avec tout ce qui est un tout petit peu épicé Tu sais que quand j'étais petite, mon père il mangeait beaucoup pimenté, beaucoup d'harissa et tout Je lui faisais un caprice, je lui disais Je veux goûter, je veux goûter, je veux goûter Et en gros, par pétage de cap, parce qu'ils en avaient marre, même avant que je leur demande Ils m'ont dit bah vas-y tiens goûte comme ça, t'en voudras plus jamais de ta vie, tu vas être traumatisée Et genre je leur ai répondu encore Et puis j'adore manger les pimentés, j'adore ça vraiment T'as dit encore ? J'ai une haine contre les piments, si le piment est un être humain, je le frapperai Non mais donne-moi ça, donne-moi ça Je deviendrai violente Si le piment était vivant, il ressortirait pas vivant de cet appartenant On verra tout à l'heure Du coup, on s'est mis d'accord, on s'est dit on va se raconter des anecdotes Parce que c'est plus sympa d'avoir un concept, un truc quoi Je suis un peu angoissée quand même Pendant la vidéo On s'est mis d'accord sur 5 sujets d'anecdotes Donc on ne sait pas du tout ce qu'on va se raconter On va piocher au fur et à mesure les anecdotes On a préparé dans nos têtes On va commander d'abord chez KFC Du coup des petits tenders Pour mettre nos sauces dessus Ça sera bien meilleur Tu peux comprendre un menu chez KFC Pour que tu puisses te rabattre sur autre chose Une boîte de vin, nuggets Sinon j'aime mieux McDo moi perso Après tu fais ce que tu veux Si tu préfères les tenders Si t'avais cliqué sur la vidéo T'aurais vu que c'est avec des tenders Et bah c'est parce que je pensais bien que c'était avec des tenders Ok, est-ce que t'es prête pour les sauces ? Genre là je les ramène Oui Genre les yeux, vas-y J'ai ouvert un peu les yeux J'ai un peu ouvert les yeux Le bruit me fait peur Ouah ils font peur On dirait du poison Tout est crescendo La dernière elle est genre On aura fait comme ça La dernière elle est genre Ça veut dire que vraiment J'ai jamais goûté ça de ta vie Et je pense que moi non plus Il y a un truc qui s'appelle L'échelle de Scoville Et en gros c'est juste l'échelle Pour te dire à combien elle se place A peu près cette sauce Donc c'est comme ça que j'ai réussi à tout classer Donc on est de 0 à 15 millions Pour te dire à peu près Non mais j'ai peur On ne me dit pas les échelles par contre Je te le dis je t'avais goûté Non non je ne peux pas Si tu me le dis je ne vais pas me le mettre dans la bouche Je ne suis pas suicidaire Mais en fait tu n'as pas le choix ma grande Nous avons nos petits tenders KFC Que je vais disposer Non mais arrête de le manger On va mettre de la sauce dessus Nous avons nos tenders Nos sauces juste là On va y aller crescendo On va piocher On va faire plein de trucs Je vais te dire déjà On va commencer par la première sauce La première sauce Est à 5 000 Ok Sur 15 millions Donc ça va En sachant que c'est une sauce Rhum citron T'es mal ? Ok Ah attends Il y a une grande règle dans ces vidéos On ne se tousse jamais le visage Pourquoi ? Bah parce que si t'as du piment sur les mains Et que ça t'atterrit dans les yeux Je meurs Tu meurs C'est vrai ? Non mais tu vas vraiment souffrir Ça c'est des sauces extrêmement piquantes Donc du coup ça me fait quoi si je le fais ? J'ai envie de tester du coup maintenant Ah non mais tu vas à l'hôpital On va voir ça Déjà tu vas même pas réussir à mettre dans ta bouche Tu vas pas mettre dans tes yeux On va mettre une goutte pour chaque Pour que ce soit bien évitable On me fait du mal Tu fais gaffe tu vois Je t'en mets sur les mains Ah ouais Non Attends 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 En fait on goûte Et après on pioche Franchement ça va Ça va Mais j'aime vraiment pas ça quoi Je peux manger un autre bout de poulet Mais oui On dirait que c'est ta mère Merde Pire anecdote avec une célébrité Je crois que j'avais 15 ans Je me suis retrouvée dans une soirée d'appartement Avec très peu de personnes Je crois qu'il y avait 5 personnes dans la soirée Et dans cette soirée Il y avait un youtuber assez connu à l'époque Il était légèrement plus âgé Je crois qu'il a 4 ans de plus que moi Ou 3 ans de plus que moi Ce mec a été extrêmement horrible Enfin il a vraiment été horrible Il a commencé à regarder moi et ma copine Et à dire Non mais tu sais Toi t'es belle Mais ta pote par exemple Elle est pas belle J'ai moi qui sais J'ai moi qui sais Ah oui Il nous a mis toutes les deux extrêmement mal à l'aise Moi j'étais super gênée Ma pote aussi Et on comprenait pas en fait d'où est-ce que ça venait Parce que C'est horrible de faire ça Tu peux pas regarder quelqu'un et dire Toi t'es beau, toi t'es moche Mais déjà je comprends pas comment t'as fini dans cette soirée Je crois que c'est un ami d'amis à elle Moi je connaissais personne Et elle, elle avait un ami d'amis Mais c'était pas un très proche d'elle Et c'est vrai que son pote restait à côté Et lui aussi il disait rien Et en fait on était toutes les deux extrêmement mal à l'aise Parce qu'on était un peu plus jeunes Et du coup bah on comprenait pas trop face à qui on se retrouvait En fait c'est juste quelqu'un qui à mon avis a pris beaucoup la grosse tête Mais d'ailleurs j'ai l'impression que le karma s'est occupé de lui C'est la première fois que je me suis retrouvée face à quelqu'un qui était un peu connu Et qui vraiment s'est comportée comme un... Comme une... Oui c'est un peu comportée comme une... Et pour la petite histoire Je l'ai vu récemment dans mes DM glisser Mais non ! Si ! Voilà c'était ma pire anecdote avec une célébrité Pour moi pour le coup c'est vraiment une célébrité giga célébrité Un jour avec une copine On va en boîte Pour ceux qui connaissent le boom boom C'est clairement la boîte où t'as toujours genre des influenceurs Des footballeurs Enfin tous ces trucs quoi Donc un jour on sort Et je crois qu'il y avait eu un match La veille ou le jour même Ou j'en sais rien bref En y allant elle me dit Mais putain on dit si ça se trouve Il va y avoir genre une équipe tu vois Parce que c'est souvent comme ça que ça se passe Ils vont souvent dans ces boîtes là tu vois On arrive dans la boîte On commence à boire un peu On commence à faire la fête Et là elle m'appelle Elle me dit Oh Philippe ! Regarde ! Retourne-toi ! Et je regarde Et il y avait toute l'équipe de France Peut-être 10 minutes ou 20 minutes après Il y a un mec de la sécurité de leur table Qui vient nous voir Et qui dit Les filles venez à notre table Wow ! Pourquoi ils font ça ? Alors je l'aimerais bien Celle-là Celle-là Et puis celle-là aussi Celle-là non Je lui ai dit Bah let's go On y va tu vois pour rire Donc on arrive à la table Et il y a tout le monde Il y a Il y a tout le monde Tout le monde Tout le monde se parlait Ils avaient vraiment bu Mais tellement bu Tout le monde était genre Dans un sale état Et à un moment La honte de la vie Tout le monde était debout sur les banquettes Il y avait personne par terre Genre au sol Et à un moment Il descend Et en rigolant Moi j'avais une robe Il soulève ma robe Quoi ? Devant tout le monde Quoi ? Devant tout le monde Quoi ? Mais moi je réagis comme ça Parce que je ne mets jamais de soutien-gorge Si on me lève ma robe Non mais pas jusqu'en haut Juste le bas Comme une jupe quoi Et c'était hyper Alors vraiment Je me sentais trop trop mal Et en partant Parce que du coup On est resté jusqu'à la fin Ils allaient en after Ils allaient je crois dans l'appart Justement il avait un appart Ou il a un appart Toujours en salon dans Paris Et on était invité à l'after Moi je ne voulais vraiment pas Parce que pour le coup Je ne vais pas en after non plus Ils étaient choqués Qu'on n'avait pas Qu'on leur dise non quoi Je me suis dit Mais c'est quand même terrible Genre C'est spécial quand même Comme vide D'inviter plein de meufs Après derrière Ça veut dire automatiquement Tu vas aller en after avec eux Enfin je ne sais pas Ça trouve ça chelou A mon avis les filles Qui acceptent en général D'aller à leur table Doivent finir un peu la soirée avec Ouais du coup C'était grave bizarre Voilà bref Anecdote beaucoup trop longue On passe à l'étape suivante Deuxième sauce piquante C'est une sauce qui est à 20 000 Là on a goûté une 5 000 Pire anecdote Dans l'influence T'as pas l'impression Qu'on me brûle la bouche J'adore Ma pire anecdote dans l'influence Quand je commençais J'ai demandé conseil à quelqu'un Dont je ne citerai pas le nom Qui a été mon agent Pendant un mois Un des premiers mois d'influence Où j'ai commencé à faire des collaborations Où je devais traiter Gérer des mails Et comme j'y connaissais rien du tout C'est une personne à qui j'ai demandé conseil Qui m'a tout de suite proposé De devenir mon agent Ça s'est bien passé Mais c'était pas ce à quoi je m'attendais Enfin j'aspirais à d'autres trucs Et après le coup On est resté en bon terme Sauf que là récemment J'ai appris Qu'en fait Il racontait un petit peu A droite à gauche Donc il y a des personnes Qui sont venues me voir Personne me raconte la même histoire Comme quoi C'est lui qui a tout fait Pour Je dis ma carrière C'est pas non plus une carrière Mais genre En gros C'est grâce à lui Que t'as tout ça quoi Que c'est grâce à lui Si aujourd'hui J'en suis là où je suis Et en fait Je trouve ça assez étonnant Puisqu'on a travaillé un mois ensemble Il a répondu à mes mails Il m'a donné certes Quelques conseils Il m'a appris des choses Sur le milieu Que je ne connaissais pas Mais que j'aurais appris Tôt ou tard Enfin bref Et ça c'était Pour moi J'en avais un bon souvenir Finalement Enfin Ça a allé Et finalement Là récemment J'apprends qu'à droite à gauche Il se vante D'avoir fait un petit peu Ma C'est que t'as quoi Ouais j'ai pas la phrase C'est que c'est grâce à lui Voilà Donc apparemment J'apprends que si aujourd'hui Je suis là où je suis C'est grâce à lui C'est très récent J'ai appris ça il n'y a pas longtemps Et comme tu m'as dit Qu'il fallait raconter une pire Anecdote d'influence C'est la seule qui m'est venue Parce que sinon Au-delà de ça Tous les gens avec qui j'ai travaillé Ça s'est toujours bien passé Voilà Après je ne lui en veux pas Peut-être qu'il verra cette vidéo Donc il sera au courant Que je suis au courant Donc peut-être qu'il faudra Arrêter de raconter ça Parce que c'est pas crédible C'est pas sympa Et c'est pas crédible Moi mon anecdote C'est avec un influenceur Et franchement Elle est pas jolie du tout Je sais qu'il peut regarder Mes vidéos Et en vrai C'est pas une mauvaise personne Mais c'était la situation Qui était mauvaise Bref Je vais expliquer Toujours Avec la même copine Dans la même boîte Deuxième anecdote Dans cette boîte Après c'est terminé Pour ceux qui connaissent L'histoire avec mon copain Je suis restée sur Tinder Pendant un jour Et je l'ai rencontrée sur Tinder Mon copain J'ai discuté avec personne Sauf mon mec Bref c'est une histoire de ouf En tout cas J'ai matché avec un youtuber Qui était Donc moi j'étais absolument Pas youtuber à l'époque Et lui était bien youtuber En plein dedans Et je matche avec lui sur Tinder Mais on se parle pas Parce que bah Je sais pas On a jamais parlé Et voilà Peut-être un mois après On rentre dans cette boîte Avec ma copine Et là Il est là Et elle Qu'est-ce qu'elle fait Elle avait déjà un petit peu bu On avait tous un petit peu bu Et ce qu'elle fait En le voyant Elle va direct le voir C'était pour rire Un petit peu Elle fait Oh non mais t'as matché Avec ma copine sur Tinder Moi j'avais envie de crever Parce que franchement Ça m'était trop mal à l'aise On avait juste matché Et en vrai de vrai J'étais vraiment pas intéressée Donc du coup On commence à discuter Un peu On prend des verres Tout le monde prend des verres Parce que du coup Il était accompagné d'un de ses potes Et donc on discute beaucoup Sur tout et rien Mais pendant des heures Je sais pas combien de temps Ça a duré Mais des heures toute la soirée Vraiment on a passé la soirée Tous ensemble Et en vrai c'était Bon ça allait quoi Jusqu'au moment où genre J'ai peur Il s'accroche de moi Il est dans mon oreille Quoi arrête Dans mon oreille Il me dit quoi ? Il me dit un truc Il me dit quoi ? Il me dit Je vais aux toilettes Tu viens avec moi Pourquoi ? Pourquoi faire ? Et donc là Moi En sachant que vraiment Genre qu'on ait parlé ou pas parlé C'était franchement C'était pas de la drague Genre Déjà à la base Tu dis ça Tu peux pas dire ça C'était pas pour prendre de l'*** Non 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 C'était vraiment pas pour ça Et moi vraiment Je suis restée plantée là Genre Je n'ai pas à un seul moment Pu faire croire Parce que c'était pas la drague C'était pas tout ça Et en fait je pense qu'il avait trop bu Et qu'il a pas capté Moi je vais voir ma copine Je lui dis Attends là ça va pas du tout On se casse Genre je pensais pas que C'était chelou comme ça Et elle me dit Non mais vas-y Elle parlait avec son pote Et puis moi je me suis dit Bon par contre Je veux plus lui parler Je veux plus passer la soirée avec lui Je vais aller ailleurs Je sais pas ce que je vais faire Et du coup ça s'est enchaîné hyper vite Parce qu'il est remonté Et du coup il a dit Son pote Viens on se casse Quand il dit ça Il y a son pote Qui dit Vous voulez pas venir avec nous A la maison les filles Encore une fois Vraiment moi ça m'a dégoûtée Franchement les boîtes Ça m'a dégoûtée Parce que agir comme ça Ça dégoûte Comme si c'était Tu sais genre On dirait que c'est la routine en fait Mais bref En sachant qu'elle avait embrassé son pote Et tout Genre ils étaient quand même Eux dans un mood Assez spécial Tu vois Moi j'étais pas du tout Allée à ce niveau là Donc en gros On pense qu'ils sont partis Parce que du coup ils partent Et en fait Je sais pas s'ils ont vraiment fait semblant Ou si il y a eu un truc Qui font qu'ils sont pas partis Mais genre ils partent Et on les verra plus Pendant peut-être une heure Et au moment où nous on veut partir Bah ils étaient toujours là Parce qu'ils voulaient ramener des meufs Bah c'est ce qu'on s'est dit Je sais plus après Qui a parlé à qui en premier Ou je sais pas quoi Sur Insta le lendemain Et je lui ai dit Mais attends Enfin tu te souviens pas De ce que tu m'as dit Dans la boîte Parce qu'il me parlait Comme si d'un été Et je lui ai dit Mais tu te souviens pas De ce que tu m'as dit Genre Et je lui ai dit par message Et il a pété un câble J'aurais dit Mais t'es une balade J'ai raconté des trucs comme ça Et il faut savoir un truc C'est que dès que je sors Ce mec est là Dans le sud de la France Il est là Je sors dans n'importe quelle boîte de Paris Il est toujours là C'est du hasard Mais c'est du délire Parce qu'au final Je me retrouve toujours Face à ce mec Voilà mon anecdote Et franchement C'est pas très Pas très glamour Elles sont lourdes Tes anecdotes Elles sont C'est intense quoi C'est des vrais trucs Prochaine sauce C'est une 75 000 Là on va faire une 20 000 Let's go Un bouchon Ah elle me dégoûte Non je veux pas Je veux pas Ah je me sens pas bien J'ai des hauts le coeur Ah ça me dégoûte Elle est bonne Oh Oh c'est horrible Piranha de ton amour Moi c'était avec Un de mes ex-copains Tu saignes Avec la sauce piquante Ça va être horrible après C'était avec un de mes ex-copains Et en fait Pour rigoler Un soir Ah c'est horrible Ça brûle encore Et donc pour rigoler Un soir J'ai décidé de lui faire croire Que je savais quelque chose Genre que je savais Qu'il m'avait trompé ou quoi Et donc voilà Moi je suis là Je le taquine et tout Je lui dis Peut-être que tu crois Que quand tu te confies à tes potes Et ben Les secrets sont bien gardés Mais figure-toi que Je suis très pote avec La meuf d'un de tes meilleurs amis Bref je prêche le faux Pour savoir le vrai Mais pour rigoler vraiment Genre pour moi C'était pour déconner quoi Mais je m'attendais vraiment pas Est-ce qu'ils me disent Bon faut que je te dise un truc Et il m'a dit Oui en effet C'est arrivé Mais c'est horrible Tu sais que c'est une anecdote courte Mais tellement incroyable Et aujourd'hui Lui et moi On est tout de même Résistés amis Nous sommes des adultes J'ai su passer à autre chose C'était surprenant C'était surprenant Et du coup ça a fait votre séparation Voilà Puis c'est un truc de ouf Mais c'est horrible Ouais c'est un peu triste Franchement c'est une pire anecdote en amour C'est une très très bonne celle-là Voilà Mon anecdote C'était aussi avec un de mes ex En gros je rencontre un mec Il y a des années Dans le sud Donc on se met ensemble Il fait une école Bref à Paris Donc il monte à Paris Et on emménage ensemble Il connaissait pas Paris Et il était quand même dans un mood Je sentais qu'il était un peu En mode J'arrive à Paris Je suis jeune Je vais faire des rencontres un peu Tu vois Alors qu'on était ensemble On vivait ensemble Mais je le sentais un peu dans ce moment Il rentre dans une fag du coup Où quasiment Tous les potes qui se fait C'est quasiment que des meufs C'est pas grave En sachant que j'étais pas non plus Hyper jalouse quoi Et puis moi j'ai toujours ce truc Qui me dit Non t'es parano C'est pas possible Il y a Enfin Je veux pas d'histoire en fait Donc on reste ensemble Pendant très longtemps Un jour je vois Qu'il est sur son téléphone Et je vois que Il met Enfin il est sur snap Il répond à quelqu'un Tu sais Il y a un truc que tu sens Avec la tromperie je trouve Ah bah oui tu le sens Et il avait donc deux potes Vraiment deux Deux bonnes potes Meufs Et donc c'était une de ces deux là Et je me disais C'est chelou Genre je sais plus de quoi il parlait Mais je sais pas Genre je le sentais pas Pourtant il y avait rien comme ça Sur le papier C'était pas genre hyper bizarre Mais il y avait un truc Que j'arrivais pas à sentir Donc je me suis dit Cette meuf Quand même je vais faire attention Mais après je voulais pas le faire chier Enfin voilà Il est jeune aussi Il fait des rencontres Mais je me suis dit On dit arrête T'es pas Ne te fais pas de film Donc il y a des mois qui passent Enfin des mois Des semaines qui passent Et je sentais toujours Qu'il y avait un truc Mais voilà encore une fois Je me disais Non 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 Blabla bref Donc je vais dans le sud Parce que du coup On s'est rencontrés dans le sud Parce qu'il y a mon père là-bas Donc je vais dans le sud en vacances Et lui est resté en cours à Paris Je pars deux semaines D'ailleurs on s'embrouillait beaucoup Je me souviens C'était franchement C'était la fin honnêtement Dans tous les cas En gros je rentrais par exemple J'en sais rien Le samedi Et le vendredi Il me dit ce soir Je vais en soirée Un anniversaire Chez une des meufs Donc pas la meuf Qui me faisait douter Mais l'autre Et du coup L'autre meuf devait être là Tout le monde devait être là Tous les gens de sa classe Et tout J'en sais rien Mais bref ces gens là Donc du coup Il va à cette soirée Le lendemain Moi j'avais mon avion Et il devait venir me chercher En voiture A l'aéroport Donc il vient me chercher Et là je sais pas pourquoi Je me dis putain Là je le sens Il y a un truc Je lui dis ça va Et tu sais Il faisait comme si il en était Vraiment Genre il était normal Donc je me suis dit Bon on va voir Et je lui dis Mais ça allait hier Donc je commence à me plonger Le sujet tu vois Donc il me raconte un peu Mais tu sais Genre pas de ouf non plus J'ai vraiment un don Avec les mancaires Quand quelqu'un mange Je le sais instantanément C'est du délire Un moment en fait Ce que je fais C'est que je lui dis Mais t'as dormi où du coup hier Il me dit J'ai dormi à la soirée Mais avec son pote Et là Quand il me répond Genre je sais instantanément Qu'il mange J'ai répondu J'ai dormi avec Tu sais J'aurais regardé partout Bref Et je me suis dit Putain là je l'ai eu sur un truc Donc je ne relance plus le sujet Jusqu'à qu'on arrive à la maison Parce que bon Ah donc t'as rien dit J'ai rien dit sur le moment J'ai fait Genre vraiment je le savais Tu vois T'as rien dit J'ai rien dit J'ai fait Wow t'as gardé ton temps froid Donc on arrive à la maison Il s'est pris le coup de pression de sa vie Genre je le regarde J'ai dit Mais tu m'as menti Tu m'as menti Je le sais que tu me mens Pourquoi tu me mens Alors tu sais que je sais quand tu mens Il a paniqué Il a fini par m'avouer La vérité C'est qu'il avait dormi avec la meuf Et qu'il m'avait du coup trompé Et Il a couché avec elle quoi Ouais Et surtout que Je rentre chez mon père Je vis avec lui Là on était chez nous Le soir Là je me suis dit Je fais quoi Donc ce que je fais C'est que je prends mon téléphone J'appelle ma fameuse copine Dont on parle depuis le début Donc j'appelle ma copine J'appelle aussi un autre pote Et je dis les gars J'ai un problème Ça va pas du tout Il faut qu'on se voit Là je sais pas ce que je vais faire Mais je crois que je préfère Et tu es dans la même maison que lui quoi Non mais c'était pas une maison surtout C'était un appart de 20 mètres carrés On était deux dedans Oh punaise Il était où ? Il se mettait dans un coin ? Qu'est-ce que c'est passé ? Ah non mais ça a duré deux secondes C'est-à-dire qu'il m'a dit ça J'ai pris mes affaires Quelques affaires Pas tout J'ai laissé genre ma valise de chez mon père Et pourquoi tu l'as pas géré ? Bah parce que l'appartement Il était à son nom C'était moi qui devait me casser Ah oui pardon Je pensais que c'était l'inverse Du coup bah je me suis dit Vas-y là pour l'instant Je suis dans le déni Je veux même pas penser à mes affaires Je vais même pas penser là où je dors Où est-ce que je dors ce soir Je vais appeler mes potes Et on va aller dans un bar On va faire la fête Et après il est tard Et là tu réalises que t'es à la rue Donc là du coup je rentre À l'appart Il était là Vraiment j'en sais une scène de film Je parlais toutes mes affaires Et j'appelle un de ses potes Il avait un de ses potes Qui habitait juste à côté Et avec qui je m'entendais bien Donc du coup j'appelle son pote Je prends toutes mes affaires Je prends une peur Je vais dormir chez son pote Oh non Oh non j'adore Il y a rien Mais qu'est-ce qu'elle va faire celle-là ? Rien avec bizarre C'était vraiment parce que Je pouvais compter sur lui quoi Et après j'ai dû rentrer chez ma mère Donc bref Là c'est une histoire Elle est encore plus chiante Que la vraie histoire Donc je vais pas la raconter Voilà ça c'est fini comme ça Alors Nous avons la sauce Ok je vais pas lire Parce que j'ai même pas envie De prononcer ça comme ça C'est une 150 000 Donc là c'est le double De ce qu'on vient de manger Franchement j'en ai marre Non mais là j'en ai marre Et je sens que j'ai un peu mal au ventre Avec ce que tu m'as déjà fait avaler Non mais là c'est trop ça Ah bah non mais faut qu'on est égal alors C'est de plus en plus piquant Et tu en mets énormément quoi Ok c'est prêt Je déteste ce jeu quoi Ah c'est dégueulasse Ah mais par contre c'est vraiment dégueulasse C'est immonde En revanche je pourrais vomir le goût que ça a C'est dégueulasse J'adore la sauce piquante C'est dégueulasse Mais j'ai l'impression qu'on est en train de me lacérer la langue là C'est horrible Du coup pire anecdote au travail Moi c'est quand je travaille chez Urban 360 C'est un magasin qui vend des scooters, des trottinettes, des monoroues et des skate électriques Enfin plein de trucs électriques Un jour il y a quelqu'un Donc il y a quelqu'un qui est venu au magasin et qui a volé une trottinette électrique D'une valeur de 3 999 euros Enfin 4 000 euros pour faire plus simple Ce jeune homme Il nous a donné une fausse carte d'identité Parce qu'en fait pour voler la trottinette Il a prétexté vouloir l'essayer devant la boutique Sur la carte d'identité c'était bien sa photo Mais c'était un faux nom Une fausse date de naissance Des fausses informations Il y avait juste sa photo qui était vraie du coup Quand j'ai vu qu'il est parti en volant la trottinette Bah je me suis souvenu que c'était sa vraie tête sur la carte d'identité Et je me suis dit bah pourquoi pas lancer un avis de recherche Donc du coup j'ai mis une photo en story insta Et j'ai demandé de partager un match pour essayer de retrouver Mais t'étais déjà sur les réseaux ? Non j'étais pas du tout encore connue sur les réseaux J'avais juste Je sais pas je devais avoir peut-être 1000 abonnés à l'époque J'ai pas dit la raison pour laquelle je cherchais cette personne J'ai juste dit si vous connaissez cette personne Dites-moi Et donc en fait c'est des amis à lui Tu pensais qu'il avait permis ça qu'il a monté ou un truc comme ça ? Qui l'ont reconnu sur la photo Et son nom et prénom, son vrai nom et prénom Et remonté jusqu'à moi Parce que les personnes qui le connaissaient Il y en a certaines qui ont dit Ah bah oui je le connais c'est un tel Donc j'ai retrouvé son vrai insta Et je lui ai envoyé un message sur Instagram Et je lui ai dit écoute Il vaut mieux que tu ramènes la trottinette Enfin on s'est quitté maintenant Il a ramené la trottinette Il s'est excusé Et puis on a pas appelé la police ou quoi Mais juste voilà Il s'est excusé Il était apeuré et trop mignon Enfin c'est une histoire Non mais c'est pas bien Mais je veux dire C'est un jeune Il a fait de la merde quoi Voilà c'est ça Je pense que ça lui a servi de leçon Parce que quand il a vu qu'on avait sa vraie identité Il a vraiment paniqué quoi Ma pire anecdote au travail En gros avant la semaine du lundi au vendredi J'étais maquilleuse en freelance Et le week-end j'avais un CDI En tant que vendeuse maquilleuse Au printemps Je ne dis les gens coups Je ne venais que le samedi et dimanche En sachant que j'ai eu le job juste avant Le premier confinement Donc autant dire que je ne suis pas énormément allée Après un confinement En gros on sentait que le printemps Avait un peu chaud Un peu chaud aux fesses En termes financiers Parce que clairement on y allait Touche pas tes yeux Ils avaient un peu chaud Parce que quand on allait travailler Franchement il n'y avait pas de clients Et en fait ça commençait à se sentir Au niveau de la direction On sentait qu'ils étaient moins sympas Que d'habitude Donc on a senti qu'en fait Il fallait avoir chaud pour sa place Parce qu'on allait se faire dégager Clairement J'étais dans une situation Où j'avais 18-19 ans Enfin j'avais toute la vie devant moi Et c'était pas le job de ma vie Tu vois Mais en revanche Il y avait quand même des filles Des femmes Qui étaient là Depuis 30 ans 40 ans Tu vois c'est toute leur vie Donc en fait C'est pas les mêmes enjeux Ils commencent à convoquer des gens Donc là tu te dis Putain On va y passer c'est sûr Donc ils convoquent Une de mes collègues Qui était quand même là Depuis des années Et c'est vraiment Pour le coup C'était vraiment quelqu'un Qui bossait Et en fait ils lui ont mis Un peu un coup de pression Vraiment je lui ai fait un coup Un gros coup Est-ce qu'il en a une maladie Et tout Je l'ai appris longtemps Enfin genre la semaine d'après Parce que j'étais pas là Quand ça s'est passé Et tout Donc moi ça m'avait un peu choquée Je m'étais dit Bah putain Genre elle va plus jamais revenir Enfin ça m'avait choquée Et là je vois la responsable Enfin la directrice je crois La directrice commerciale Je suis convoquée Et là elle me regarde Dans les yeux Elle regarde les chiffres Et tout Elle m'a dit Andy vous êtes au courant Que vous êtes en train De faire couler le printemps Vous allez me dire Que moi Andy 19 ans Qui vient deux jours par semaine Vous allez me dire Que c'est moi Qui fait couler le printemps Et vraiment elle m'a dit Ecoutez Andy Qu'est-ce qu'on va faire de vous Parce que vous êtes vraiment En train de faire couler le printemps Vous êtes au courant Que vous ne travaillez pas Elle m'a vraiment descendu Plus bas que terre T'imagines Elle me dit ça à moi Je lui rigole à la merde Parce que toi tu t'en fous Mais c'est vrai Mais elle dit ça A des gens qui sont investis Dans leur travail Et qui ont que ce travail C'est hyper grave Du coup après Je me suis mise en arrêt maladie Parce que je me suis dit Sans Cécile un mois et demi Après j'ai plus jamais retravaillé Chez printemps L'enchaînement était bon Parce que c'était le moment Où j'allais potentiellement Arrêter parce que j'avais YouTube Où j'arrivais un petit peu A pouvoir vivre avec YouTube Et du make-up Voilà mon anecdote Bonne décision Belle anecdote Nous avons nos deux derniers Petits morceaux de poulet Avec notre sauce Est-ce que tu es prête Pour savoir à combien elle est celle-ci En sachant que la dernière Qu'on a fait Elle était à 150 000 Elle est à 2 millions Wow C'est horrible C'était horrible Déjà 150 000 Donc 2 millions C'est pas vivable Je vais pas en mettre beaucoup par contre Parce que sinon on va crever Ça sent quoi ? Je peux sentir La mort Vraiment je mort Ça sent la mort Ah bah alors là je trouve pas Non mais là ça sent comme Une petite sauce tomate Ah oui Un petit peu picorque J'ai hâte de voir la suite L'autre ça sentait la transpiration C'est génial Tu le dégoûtes Oula Je peux cracher Je peux pas cracher Mais putain ça s'arrête pas je veux dire Non mais c'est vrai que j'ai mal au crâne j'ai mal au crâne J'ai la gerbe et j'ai un truc dans le crâne là J'ai les oreilles qui se bouchent Je vais gerber Je te jure J'ai des frissons partout Je me jure que je vais vomir Mais j'ai le vent tout gonflé Je suis ballonnée de ouf J'ai l'impression d'avoir un enfant dans le ventre Peut-être hein Non Mais il y a des anecdotes encore Oh Mais moi je croyais que la vidéo était finie Oh mon dieu je vais jamais pouvoir Ça me brûle jusqu'au zoo C'est quoi la dernière anecdote ? Pioche Dans la rue Oh Moi c'est pas fan d'une anecdote Moi non plus c'est pas fan du tout Moi je sortais du restaurant avec un copain Arthur On avait mangé ensemble la boulogne dans un restaurant italien Et lui a pris sa moto il est rentré chez lui Et moi je me suis dit Tiens pourquoi pas rentrer à pied chez moi Pour prendre un peu l'air Et en fait en marchant je me rends compte qu'il y avait quelqu'un derrière moi Un mec plutôt grand en plus balèze tu vois Donc tu te dis pas Il y avait vraiment personne dans les rues pour le coup dans ce coin là de Boulogne Donc je me retourne une première fois Et je vois qu'il est derrière moi Pour checker si c'est vraiment quelqu'un Je vais changer de route Donc je change de route une première fois Et il tourne aussi Après je commence à me dire Ok c'est bizarre Donc je commence à traverser la route pour aller dans l'autre sens finalement Donc un sens inverse carrément Pour être sûre Parce que je me dis ça se trouve je suis parano Et là aussi je vois qu'il me suit Et là je me dis ok c'est bon C'est sûr qu'il me suit Premier réflexe je regarde partout autour de moi Pour voir s'il y a pas un café ou un restaurant d'ouvert Et au loin je vois deux cafés qui sont en train de fermer Et je me suis mise devant le café Pour commander un taxi et rentrer Et lui il a fait comme si de rien n'était Il a tourné Et je l'ai vu aller dans une rue Et en fait il a fait mine de rentrer dans le hall d'un immeuble Et en fait je voyais son ombre Parce qu'il y avait l'éclairage de l'intérieur du couloir Qui reflétait son ombre sur le sol Donc je voyais qu'en fait il n'était pas rentré dans l'immeuble Il a juste fait comme s'il rentrait dans l'immeuble Il se disait que peut-être j'allais bouger Et qu'il allait pouvoir me re-suivre Donc voilà Vidéo Enfin anecdote un peu horrible dans la rue Où je me dis que j'ai échappé à quelque chose peut-être Ouais Sûrement Moi je l'ai déjà raconté Mais je pense que la plupart des gens qui me suivent Ont pas forcément vu cette vidéo Mais en fait je me suis fait genre agresser dans le train Il y a deux ans maintenant C'était l'été Un soir donc j'étais avec des copines au restaurant Et je marche jusqu'à Javel dans le 15ème à Paris Pour ceux qui connaissent Je sens qu'il y a un mec derrière moi qui me suivent Pareil Et je me suis dit genre Vas-y arrête d'être parano Je fais l'histoire en accéléré J'allais descendre sur le quai Pour prendre le train Ils descendent aussi les deux Ah oui il y avait deux mecs je crois Je l'ai pas dit Il y avait deux mecs qui me suivaient Le train arrive direct Je rentre dans la première porte qu'il y a Comme ça je me suis dit Si il rentre là Bah c'est sûr qu'il rentre pour moi quoi Enfin tu vois Il me suit vraiment de haze C'était l'été Il faisait le jour Il était pas genre 23h Il était bien plutôt Et il y avait quand même des gens dans la rue Dans le train etc Je monte dans le train Et en fait je vois qu'ils montent pas derrière moi Donc je me dis trop bien Je me suis fait un film Genre ils sont pas là pour moi J'ai tellement tourné d'un coup Je pense qu'ils ont même pas capté Et ils ont continué En fait en voyant que j'étais rentrée Je les vois Ils font demi-tour Et ils viennent rentrer dans mon wagon Donc je me suis dit Putain merde Il faut que je fasse gaffe tu vois Ils se posent en face de moi Tout au fond Tu sais genre Là où t'as les portes T'as genre 4 places Et t'as une vitre Donc ils se posent là Donc je les vois vraiment en face de moi Donc je me dis parfait Je les surveille mais ils étaient loin Enfin ils montent dans le train Sur l'étage du dessus Moi j'étais en bas Je me dis bon bah ok Je vais pas Je calcule plus du coup Tu vois j'avais mes écouteurs Et tout je me suis dit Vas-y c'est bon j'y pense plus maintenant Le train s'arrête Ça je l'ai calculé après Mais du coup je vous explique Ce qui s'est passé à ce moment là Il y avait un des mecs Qui tenait la porte du train Donc la porte était ouverte Et le but c'était Quand ça se referme Lui il avait Il a encore la possibilité De la laisser ouverte Et de se casser Pour que tu sais Comme ça se ferme automatiquement Ça se referme direct Ok Genre si lui il se casse Ça se referme direct Ok tu vois Je sais pas si c'est très clair Si en gros ça permet Qu'il prenne la fuite après Et que tu puisses pas sortir Donc il y avait un mec qui tenait la porte Et en fait les mecs Ils étaient montés Voir me chopper par derrière Bah en fait il y a un mec Qui m'attrape le poignet Genre il m'a attrapé Il m'a jeté par terre Pour en fait Il voulait me voler ma montre Et mon téléphone Il y arrivait pas Parce que bah c'était accroché Tu vois Donc en fait ils vont tirer Tout le long du wagon Pour me faire taper partout Contre les sièges et tout Pour que je lâche Du coup ils ont réussi à tout me voler Ma montre Je sais même plus au final Je crois qu'ils avaient pas réussi à la voler Je me rappelle même plus au final Si ils ont réussi Bref Et en fait du coup il y avait son pote Le train avait déjà fermé ses portes Mais comme cette porte là N'avait pas été fermée Le train n'était pas reparti Mais par contre Les portes essayaient de se refermer Donc ça veut dire qu'au moment où il lâchait Les portes se refermaient tu vois Donc en fait c'est son pote du coup Qui avait mon téléphone Qui s'est barré Donc ça s'est refermé Et moi du coup je ne pouvais pas Les rattraper Vu que les portes se sont fermées Et le train est parti Ce qui est pour le coup réel Et encore pire que l'agression en ML C'est que je n'ai jamais pu reprendre les transports Tout seul Jamais 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 Et je m'en suis rendu compte Que ça m'a fait vraiment un traumatisme Parce que dans la rue Je suis pas bien Que ce soit dans ma rue en bas de chez moi Ou en plein paré Ou en plein dans la campagne J'ai toujours l'impression qu'il y a un mec Qui va venir me... C'est dur ça Ouais C'est dur enfin j'espère que tu vas réussir C'est pour ça que je dis Ça plombe la vidéo là Tu dire comme ça Non mais en vrai ça va Tu vois je m'en suis rendu compte Parce que quand je suis allée en Thaïlande Il y a pas longtemps Je viens de rentrer Bah je vais pas vous mentir Que je me suis jamais sentie aussi bien Parce qu'en fait là-bas il y a pas d'insécurité Il y a pas de violence et tout Ça existe pas Ouais ça existe pas Et je me suis du coup encore plus rendu compte De mon problème tu vois Ouais Est-ce que ça t'a plu cette vidéo ? Non Franchement c'était horrible Je pensais que ça allait être plus cool quand même C'était dur J'ai un vrai coup de barre horrible Et j'ai les yeux fatigués J'ai la bouche qui a souffert Et je suis pas bien vraiment C'était une mauvaise expérience Bah avoue le quand même C'était pas ouf à faire quoi Franchement c'était horrible Non franchement c'était horrible Oh mon dieu On est quelques heures plus tard Je pensais qu'on allait un petit peu plus filmer Mais au final On est allé manger au restaurant Quelques heures après je vous rassure Parce qu'on a vraiment mis du temps à s'en remettre C'était trop dur Je pensais pas En tout cas c'était très marrant à faire Je suis contente qu'on ait raconté des anecdotes Qui changent un petit peu de ce qu'on voit sur ma chaîne En tout cas n'hésitez pas à me dire en commentaire Si vous voulez que je fasse plus de vidéos comme ça J'espère que ça vous a plu Au final on vous a pas dit Enfin Poxy vous a pas dit au revoir Mais j'avoue que tout s'enchaîner On est allé au restaurant et puis j'allais rentrer Voilà N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Si jamais c'est pas déjà fait Je poste deux vidéos par semaine Une le mercredi Une le dimanche Et n'hésitez pas également à vous abonner à mon compte Instagram Parce que je suis active tous les jours Là-bas et c'est très très cool aussi Et on se retrouve mercredi dans une prochaine vidéo Mouah